Je suis l'art de trancher avec la voix. J'ai le pouvoir, par les mots, de ridiculiser les épées. Je viens du plus profond d'entre nous, là où se font nos choix. Je m'appelle Parole. Et mon rôle est de transmettre dans le respect. La plume est plus forte que l'épée. Jassia, tel est mon vrai nom. Et je vous invite à m'accompagner dans l'histoire, là où les faits règnent sur la vérité. L'histoire débute par la création de l'écriture, meilleure invention de l'homme par laquelle on retient, comprend, apprend et s'inspire, afin d'aspirer au progrès. Par la plume, on trace un enseignement, pendant que l'épée appelle à l'épée et ne laisse place qu'au tourment. Observer les civilisations qui ont su guider et marquer les générations. Les Grecs, habiles orateurs, fins diplomates et grands philosophes, vont se faire prospérer leur cité en élaborant un système de réflexion et de communication à la fois intense, logique et profond. De même pour les Romains, empire gargantuesque qui a su s'étendre grâce au discours charismatique de grands leaders. Et s'organiser par le pouvoir de la plume, léguant le savoir et l'ordre. Et comment ces deux civilisations se sont-elles effondrées ? L'épée. De par la plume, le passé subsiste et permet aux générations futures de bâtir un avenir meilleur et progressiste. Pendant que, par l'épée, nous sommes condamnés. Pourtant, la plume est une arme, elle aussi, avec laquelle on convainc plutôt que de vaincre et par laquelle on transmet au lieu d'imposer. Les avancées acquises qui nous concernent tous l'ont été par la volonté de la plume avisée et de sa réflexion. Nous, habitants de la France, bénéficions de droits grâce à la Révolution française suite au combat salvateur des Lumières. Vos droits, mesdames, vous les devez aux activistes qui ont persisté, encouragés par la plume galvanisatrice d'Olympe de Gouges et de Simone Veil. Nous, très chers descendants africains, nous nous sommes affranchis de nos fers, non pas par la mutinerie, mais bien par le réveil clé des consciences dans ses esclaves opprimés. L'épée est ainsi soumise à la plume, qui précède, justifie et clôt tout combat. Pendant qu'on scelle, et par la plume, on excelle. Malgré tout, vous me direz certainement qu'un homme muni de sa plume serait comme démuni face à un autre, brandissant une épée. Mais bien au-delà de la valeur intrinsèque de l'objet réside l'usage que l'on peut exercer avec ce dernier. Ainsi, une plume, qui peut paraître risible, peut s'avérer comme ayant une bien meilleure portée entre les mains d'un sage, plutôt qu'un sabre dégainé par le meilleur des guerriers. Là où l'épée est utilisée pour résoudre des conflits, une plaie subsiste. Combien de récits sont soldats par un drame auraient pu être évités par la plume salvatrice, révélatrice et patiente ? Roméo et Juliette auraient pu filer le parfait amour si leurs parents s'étaient conciliés au lieu de se rejeter par le combat. Plus récemment, dans Avatar, deux mondes auraient pu vivre en communion et se propulser au progrès si l'homme, encore dans son enveloppe charnelle, n'avait été embouté par la cupidité qui coule dans ses veines. Hélas, parfois, ces dernières teintées de sang ne servent qu'à nous en raconter les faits. Cela dit, de par ses écrits, réels ou fictifs, et leurs morales, cela constitue une mise en garde. Une mise en garde extrêmement efficace dont la plupart a connaissances à travers sa propre culture. Bien plus efficace que n'importe quelle dissuasion que pourrait symboliser le port d'une arme. Alors, dites-moi, selon vous, la plume a-t-elle à rougir devant l'épée ? L'épée est la conséquence du mépris de la plume. Elle s'abat quand les mots émis dans une attention claire sont ignorés, tels des artifices. Pourtant, ces derniers ont un poids non négligeable, bien supérieur à 100 tonnes de ferraille. Et puis, finalement, n'est-ce pas plus douloureux d'encaisser une phrase violente par l'un de ses proches qu'un coup vif et pourpre d'un inconnu espace d'un instant ? Non ? En tout cas, petit, mon beau-père me frappait. Il était gentil, bienveillant et très émotif. Je sais qu'il tenait énormément à moi parce qu'il n'avait pas d'enfant et qu'il avait perdu son père jeune. Mais passant des cadeaux au coup de sabots, il m'a laissé en train percevoir les vices de la violence en tentant d'asseoir sur moi son autorité. Je me demandais « Pourquoi faisait-il cela ? Pourquoi me frappait-il ? » Maintenant, je comprends parce que c'était plus simple. De ce point, tout en pire. Gandhi a dit « La voie de la non-violence véritable exige beaucoup plus de courage que celle de la violence. Montreur que l'homme lâche préfère faire persécuter, faire subir, que de se mettre à nu par les mots. » De nos idées fleurissantes n'est notre plume resplendissante. L'ornement de l'oiseau, je le fais valser. De par mes mots qui se déchaînent, je brise les épées. Phrase par phrase, je fais don de mes ressentis. Mot par mot, je vous fais prendre conscience de votre faiblesse. Cette bassesse avec laquelle coup par coup vous vous tranchez. s'exprimer est une action dont aujourd'hui tout le monde a le droit et a beaucoup d'excessions près le pouvoir, par laquelle on ouvre son cœur au monde. Tout le monde a besoin d'être entendu, car chacun a une histoire. Alors que l'épée ne véhicule aucun message et ne laisse place qu'à un mauvais présage. Par celle-ci, on attire seulement des ennemis. On a beau modifier la lame, sa manche, la forme, l'étendre et l'améliorer en âme moderne, le résultat est le même. Tuer de mieux en mieux, de ma manière, à plus grande échelle. La plume, quant à elle, est un main d'expression qui s'exporte et perdure. Elle dégage des émotions plus fortes et variées en reflétant notre fort intérieur. Par cette dernière, on peut susciter 27 émotions, en passant de la tristesse au rire, puis à la colère. Le plus magnifique dans cela, c'est qu'on peut faire le choix d'atteindre son public avec une paille de diversité hors normes, que ce soit par le rap, le théâtre, le slam, ou bien le discours. Moi, Jassia, j'ai fait le choix de privilégier la plume face à l'épée, en faisant virevolter la mienne ce soir en votre compagnie, pendant que, dans mon quartier, ne sachant plus comment s'exprimer, certains font voler les balles de mortier.